Musique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres de ce journal. Un procès à huit clous pour vol et viol en réunion. Nous retrouverons Marius Mathieu au tribunal de Bastère. La messe chrismale a eu lieu ce matin à Pointe-à-Pitre, l'occasion de rendre hommage à Notre-Dame de Paris. Et enfin un salon dédié au métier du troisième âge, nous nous sommes rendus sur place. Ça s'est passé sur deux soirées d'octobre 2016 à Boisjolans. Un groupe de jeunes accusés de voler des voitures et de violer les conductrices. Deux d'entre eux étaient alors mineurs au moment des faits. Ils comparaissent actuellement devant le tribunal de Bastère à huit clous. On retrouve Marius Mathieu sur place. Des soupirs, des visages fermés et durs. C'est ce qu'avait l'air de provoquer l'audience chez ceux qui pouvaient assister ce matin à ce procès à huit clous. Les noms des deux accusés resteront anonymes. Car les deux jeunes garçons accusés étaient mineurs au moment des faits qui leur sont reprochés. Des faits particulièrement effrayants et graves. Vols avec séquestration suivis de viols en réunion. Plusieurs braquages de véhicules ainsi que de viols avaient été observés. En 2016, en Guadeloupe, parmi ces méfaits, un couple d'automobilistes s'était fait braquer sur la plage de Boisjolans. La passagère avait alors échappé de peu au viol après avoir été enlevé. Un des suspects interpellés était rapidement passé aux aveux. Les enquêteurs étaient à l'époque surpris par l'absence d'explications. Et surtout l'absence de regrets de la part des deux suspects. Écroués dès la fin de leur garde à vue. Ces années d'enfermement leur ont peut-être déjà permis de changer. Vont-ils exprimer des excuses, fournir des explications, reconnaître la gravité de ce qu'ils ont commis ? Le principal suspect en court jusqu'à 20 ans de prison si et seulement si l'excuse de la minorité est écartée. Les deux garçons accusés avaient 17 ans au moment des faits. On vous en parlait dans l'édition précédente. Louis Molinier, condamné à deux ans de prison ferme, il a décidé de se pourvoir en cassation en vue d'aménager sa peine. L'ancien maire de Terre de Haut est alors jugé coupable de détournement de fonds publics et délit de favoritisme. Nouvelle visite hier pour la ministre des Outre-mer, celle du chantier du nouveau CHU. Annick Girardin a ainsi pu jeter un oeil sur l'avancée des travaux. Mais c'était aussi l'occasion pour la ministre de s'exprimer sur la situation actuelle du CHU. On l'écoute tout de suite. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui on est sur un chantier d'avenir. En 2023, les Guadeloupéens, les Guadeloupéennes vont pouvoir ouvrir la porte de ce nouveau CHU. Mais vont pouvoir être sur un complexe qui plus largement sera aussi un complexe universitaire. On a parlé tout à l'heure de bibliothèques, de centres de recherche, d'un site universitaire. On voit bien qu'on est dans la Guadeloupe de demain. Alors bien sûr qu'on ne peut pas ne pas parler d'aujourd'hui. Bien sûr qu'aujourd'hui il y a des problématiques liées au CHU qui non seulement connaissaient déjà des difficultés. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on construit un nouveau CHU. Ce n'est pas pour rien que l'État a décidé de prendre en charge 100% la construction de ce bâtiment pour 600 millions. Mais je ne néglige pas non plus les apports du département, de la collectivité et des autres partenaires. Ce n'est pas pour rien. Mais malheureusement le CHU de Guadeloupe a aussi connu un incendie qui a encore plus abîmé les conditions de travail et les conditions d'accueil des patients. Mais sachez que l'État est au rendez-vous, que l'État fait le maximum et que sur toutes les difficultés on apporte des solutions. Peut-être pas aussi vite que le voudraient bien sûr les médecins ou l'ensemble des professionnels de la structure. Mais on est là, on est au rendez-vous et on est aux côtés du monde professionnel de la santé. Elle se place en 12e position sur la liste du Rassemblement National pour les élections européennes. Maxette Grisoni-Pircabas prend ainsi la place de Christiane Delanné-Clara au sein du parti. Elle entend alors porter la voix des agriculteurs guadeloupéens auprès des instances européennes. C'est dans un climat particulier que s'est déroulée la messe chrismale ce matin à Pointe-à-Pitre, deux jours seulement après l'incendie de Notre-Dame de Paris. L'occasion donc pour les prêtres et évêques de rendre hommage à l'édifice. Nous avons suivi la cérémonie. Alors que l'heure de la messe chrismale sonne tout juste, les dizaines de prêtres s'activent encore dans les loges avant de se diriger vers l'église Saint-Pierre et Saint-Paul pour une messe à caractère très particulier cette année. Elle intervient en effet seulement deux jours après l'incendie de Notre-Dame de Paris. C'est une tristesse mondiale et nous faisons partie de ce monde, alors nous sommes aussi très touchés de ce qui s'est passé à Notre-Dame. Aujourd'hui, au moins 500 prêtres et l'évêque devaient célébrer aussi la messe chrismale dans cette cathédrale de Notre-Dame de Paris. Alors bon, je sais qu'ils ont été dans d'autres églises pas très loin, donc alors on est encore très touchés, surtout cela s'est fait pendant la semaine sainte. C'est une grande tristesse, on ne s'y attendait pas, mais l'église n'est pas seulement un bâtiment, l'église ce sont les hommes, ce sont les baptisés. La cérémonie a donc débuté par un hommage à l'édifice parisien prononcé par l'évêque de Guadeloupe lui-même. « Suite à l'incendie qui a ravagé une grande partie de la cathédrale de Notre-Dame, je m'associe à votre pristesse, ainsi qu'à celle des fidèles de votre diocèse, les habitants de Paris et de tous les Français. » Face à ces mots, de nombreux fidèles sont à l'écoute, eux aussi émus par ce drame. « Pour moi c'est incroyable, je me dis non, et puis je me suis sentie soulagée quand on a dit qu'enfin il y avait de quoi sauver quand même le bâtiment, donc j'aspire à une reconstruction d'autant plus rapide. » « Pour moi c'est un signe de pouvoir nous faire prendre conscience que nous sommes tous un peuple de Dieu, et il n'y a pas de différence, donc c'est pour pouvoir nous mettre de plus en plus en prière. » Les chrétiens de Guadeloupe unissent donc leur prière aux chrétiens de Paris en ce début de semaine sainte, et tous se tournent désormais vers la reconstruction. Il sera peut-être élu le plus beau au marché de France, le marché du Moule va représenter les Antilles Guyane pour la finale nationale. Le concours organisé par TF1 oppose ainsi 24 villes au total, une opportunité donc pour le Moule de faire valoir son patrimoine. On écoute tout de suite la maire de la ville. « Vous savez la stratégie c'est simplement dire à tous les Mouliens, mais à tous les Guadeloupéens, à tous ceux qui fréquentent le marché, et peut-être même certains touristes qui étaient là nombreux et qui sont là nombreux quand ils sont en vacances, à bien de voter pour le marché du Moule. Parce que c'est vraiment un marché où les gens ont plaisir à se rencontrer, à renouer des liens, et peut-être aussi à créer une amitié entre, par exemple, ou une solidarité entre les populations qui viennent sur le marché. C'est un marché dynamique. Un salon dédié au métier du troisième âge, le service de gériatrie du CHU proposait aujourd'hui un tour d'horizon de ce secteur, un secteur porteur surtout ici en Guadeloupe, région où le vieillissement de la population est le plus rapide. Grégoire Trudeman s'est rendu sur place. L'accompagnement des personnes âgées, un secteur méconnu en plein essor. Le nombre de personnes dépendantes augmente, et donc le recrutement des aidants aussi. Dans chaque métier, l'accompagnement des aînés demande une formation particulière. Ce sont des populations qui sont fragiles, donc on va leur proposer un accompagnement justement pour limiter le risque de dénutrition qui est très fréquent chez les personnes âgées, avec les pertes d'appétit qu'il peut y avoir, et puis s'il y a des pathologies sous-jacentes également aussi. Donc c'est surtout un rôle d'accompagnement, de prévention. Mais l'accompagnement de la dépendance n'est pas seulement médical. Isabelle Thomas les aide dans leur démarche administrative. On peut dire que ce que vous faites pour vous au quotidien, c'est un peu ce que moi je fais au quotidien pour ceux qui sont placés sous protection juridique. Donc ça va être toutes les formalités administratives, mais ça va être également tout ce qui concerne la gestion du budget et la gestion du patrimoine. L'ambition aujourd'hui est de susciter des vocations, comme nous l'explique l'organisatrice du salon. On a plusieurs arguments. Le premier, c'est que tout simplement ce sont des métiers qui sont pleins de vie, que ce sont des métiers qui sont autour de l'humain, donc justement qui demandent énormément d'inventivité, de dynamisme, que ce sont des métiers justement qui par définition vont être amenés à exister longtemps en Guadeloupe, puisqu'on est une région qui vieillit. Et puis surtout ce sont des métiers qui sont très polyvalents. On est amenés à aller voir les patients au domicile, on est amenés à aller aussi dans les établissements, et ça peut être très enrichissant de travailler comme ça en équipe. En 2030, les plus de 65 ans représenteront 28% de la population guadeloupéenne, un chiffre qui aura presque doublé en 15 ans. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Deux mineurs jugés pour vol et viol en réunion, le verdict devrait tomber d'ici la fin de la semaine. La messe chrismale a eu lieu ce matin à Pointe-à-Pitre, l'occasion de rendre hommage à Notre-Dame de Paris. Et enfin, un salon dédié au métier du troisième âge, nous nous sommes rendus sur place. Merci à tous de nous avoir suivis, et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada